... Très bien, allez, on s'installe dans le soir. Bonjour à tous. Bon, alors, quelles sont les nouvelles ? Parlez-moi peut-être un peu de l'entrée d'hier soir, Madame Simone, c'est ça ? Mais où est Sébastien, l'externe ? Ah, je reviens justement de sa chambre. Madame Simone est rentrée hier soir en 212 pour une altération de l'état général avec un syndrome inflammatoire important. Je pense qu'il faut faire quelque chose pour sa dénutrition. Ah, dénutrition. Et sur quels critères, alors ? Oui, ce matin, je l'ai pesée, elle faisait 56 kg. Alors que son poids habituel était de 63 kg chez son médecin prêtant, elle mesure 1m55, donc je l'ai transmis à l'infirmière. Oui, j'ai un peu noté dans le dossier, ça fait une perte de poids d'environ 11%, mais l'IMC à 23,3, c'est pas si mal. Oui, mais un seul critère scientifique suffit pour le dépistage de la dénutrition chez l'adulte. Regardez, c'est indiqué dans le livre. Au fait, Mme Simone, elle a quel âge ? Parce que si elle a moins de 70 ans, il faut aussi au moins un critère éthiologique. Elle a 65 ans et elle est clairement en situation d'agression, monsieur. En plus, elle me dit qu'elle ne mange plus grand-chose. Je pense qu'il faut surveiller sa prise alimentaire. Qu'en penses-tu ? C'est sûr, je vais évaluer ses apports alimentaires. Et s'ils sont inférieurs à 50% par rapport à ses apports habituels, la dénutrition ne fait plus aucun doute. Et ça guidera notre stratégie nutritionnelle. Ah, je vois que vous avez tous bien intégré l'algorithme de prise en charge nutritionnelle de la SFNCM. Alors, tenant compte de tout ça, Myriam, qu'est-ce qu'on fait ? On est face à une dénutrition sévère. Vu que son tube digestif est fonctionnel, il faut proposer tout de suite une nutrition entérale par son de la zoogastrique. Et en plus de la nutrition entérale, on va proposer une alimentation enrichie, fractionnée et avec une texture adaptée. Et la masse musculaire et la fonction musculaire, ça ne vous intéresse pas ? Mais si, ça nous intéresse beaucoup. Simplement, là, pour le diagnostic de dénutrition, nous n'avons pas besoin, puisque nous avons déjà le critère phénotypique, perte de poids supérieure à 10%. Heureusement d'ailleurs, parce que l'IMC était faussement rassurant. Mais évidemment, quand on n'a pas de critère sur le poids ou l'IMC, il est très important d'avoir quelque chose concernant la fonction musculaire. Ok, on n'en a pas besoin pour le diagnostic, mais c'est un point de repère important. Et puis, il va bien falloir la mobiliser pour lutter contre la sarcopénie. Comme on n'a pas de coupe de scanner en L3, ni d'impédance mètre sous la main, je propose une mesure de la vitesse de marche sur 4 mètres. Ça nous servira de valeur de référence. Oui, tu as complètement raison. J'ai remarqué que les patients ont récupéré beaucoup mieux quand on associe la renutrition et l'activité physique. Au fait, Myriam, il ne faudra pas oublier de prescrire le phosphore et les micronutriments dès le début de la renutrition. Je sais Sébastien, moi aussi j'étais bien formée en nutrition. Moi aussi, je vais surveiller la tolérance digestive et dans quelques jours, on recontrôlera le poids et la biologie. Super, de mon côté, je vais suivre l'évolution de ces apports. On en tiendra compte pour adapter la nutrition entérale, n'est-ce pas ? C'est sûr. Et moi, je vais tracer dans mon CRH provisoire la comorbidité des nutrition sévères et la prescription de nutrition entérale. Ce serait important pour le codage. Au fait, sa dernière albuminémie était à 28 grammes par litre. Encore un critère qui atteste de la dénutrition sévère. En effet, il faudra la recontrôler d'ici 2 à 3 semaines. Et en attendant, il faudra contrôler le phosphore, le magnésium et le ionogramme sanguin dans 2 à 3 jours pour vérifier que la renutrition se passe bien. Vous êtes vraiment formidables tous. Il faut que tous les patients, comme Mme Simone, puissent bénéficier d'une telle évaluation et prise en charge pluriprofessionnelle. Car la dénutrition, c'est l'affaire de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada